Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, merci d'être avec nous une nouvelle fois. On retrouve aujourd'hui le psychanalyste Daniel Siboni. Bonjour Daniel Siboni. Bonjour Antoine. On va tenter avec vous de reprendre peut-être un peu notre équilibre. On a sans doute collectivement besoin d'une bonne séance, j'allais dire, avec vous. Est-ce que vous pouvez nous aider, Daniel Siboni, à sortir un peu la tête du flux, les informations, les menaces, les dangers, les risques qu'on nous annonce ? Oui, écoutez, c'est vrai qu'on est submergé par de l'information et il faut avoir les repères solides pour ne pas être noyé. Moi, j'ai de plus en plus l'impression de quelque chose de relativement clair, simple. Il y a là-bas deux peuples qui souffrent, les Juifs, je ne dis pas les Israéliens, car tous les Juifs sont sensibles à ce qui se passe là-bas, donc les Juifs et les Arabes de Palestine, qui, les Juifs, parce qu'ils défendent, on dit l'existence, ce n'est pas seulement l'existence de leur État, mais je dirais la notion même d'existence par rapport à ce qu'il y a en face, qui est une sorte de tyrannie de l'identité. Car en face, il y a un peuple, il n'y a pas tout à fait un peuple, mais il y a en tout cas des foules, il y a une population qui souffre. Et je dirais qu'elles souffrent non seulement des effets de la guerre, mais de quelque chose de plus profond, d'être obligé de prendre part à cette guerre sainte, d'être obligé d'être partie prenante. Parce qu'on imagine, voilà, il y a le Hamas, et puis il y a les civils. Pas du tout. Ces civils sont eux-mêmes imprégnés, qu'ils le veuillent ou non. C'est ça qui est tragique. C'est que s'ils sont de bons croyants, ils reflètent et ils relayent et ils transmettent cette vindicte anti-juive que les autres, le Hamas, mettent en acte. Autrement dit, on a... Et puis du côté juif, du côté israélien, je ne sais pas imaginer l'effort psychique que doit faire un Israélien laïque, ouvert, libéré, homme nouveau, techno, tout ce qu'on veut, start-up, pour intégrer l'idée que sa raison d'être là-bas, c'est que cette terre a été donnée aux Juifs il y a des milliers d'années, que c'est la terre qui leur a été promise par Dieu. Alors, il peut mettre Dieu entre guillemets, mais ça veut dire qu'il leur a été promise par la transmission symbolique qui constitue ce peuple. Waouh ! C'est vraiment un travail mental qui peut être déchirant et on en a des reflets. Ça veut dire qu'il ne faut pas voir les deux camps de façon monolithique, ils ont chacun leur diversité, mais chacun est habité par des épreuves très, très dures. Et ce que moi, j'ai retiré de mon voyage en Israël, où j'ai été, comme tout le monde, j'allais dire, pour partager le deuil où toute cette histoire nous a mis, ce que j'en ai retiré, c'est justement cette vision simple. Il y a deux peuples qui souffrent et qui souffrent. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que c'est une question de terre ? Est-ce qu'ils sont en train de tracer une frontière et qu'ils se déchirent parce que l'un veut plus que l'autre ? Pas du tout. Ils souffrent pour des raisons essentielles, ontologiques, originaires. Les premiers, les Arabes de Palestine, souffrent d'avoir été obligés de sacrifier la possibilité d'un État à chaque période parce qu'il y avait un djihad à préparer. Ils ont été obligés de renoncer à la terre que leur avait donnée l'ONU parce que les Arabes autour, les États arabes, les ont convaincus que de toute façon, on allait entrer et on allait faire un djihad. Le mot djihad était là. Ce n'est pas une invention récente. Ce n'est pas un coup des Iraniens. Donc, c'est une souffrance. Et au djihad suivant, c'est-à-dire à la guerre suivante, ils doivent encore renoncer. Et ils ont eu l'occasion d'avoir ces deux terres, Cisjordanie et Gaza, vides de tout juif. Pendant plus de dix ans, ils ne l'ont jamais réclamé parce que ça leur était interdit par les États arabes. La Ligue arabe a interdit aux Palestiniens de dialoguer avec des Juifs après juin 67. C'est une interdiction qu'ils avaient intériorisée en quelque sorte. Mais évidemment. Et qui est une sorte de commandement finalement aussi. Bien sûr. C'est là le drame. Et qui rejoint l'impératif religieux, l'impératif coranique de tout faire pour abattre la moindre souveraineté juive et même la moindre dignité juive. Et là, c'est vraiment, c'est quelque chose de très dur. S'ajoute à ça un mode de vie très communautaire. Les gens sont proches. Il faut imaginer les gens de Gaza. Ce n'est pas le Hamas qui est parti en guerre et la population civile qui reste comme en France, les civils qui ont été bombardés par les Américains à la libération. Pas du tout. C'est entremêlé. Ça veut dire que le Hamas, même sans le faire exprès, il n'a pas besoin de les prendre comme bouclier humain. Sa présence et la leur sont dans une telle intrication que c'est quasiment impossible de les distinguer. Ils se battent avec leur famille autour d'eux. Et c'est aussi une épreuve inouïe de mourir avec sa famille. C'est-à-dire avec sa femme et ses enfants pas loin, dans la rue d'à côté, parce que l'impératif de la guerre sainte prédomine sur la vie quotidienne. Revenant du côté israélien maintenant, il y a un impératif de survie qui est naturel du côté israélien. Mais vous écriviez ceci quand vous avez fait un texte en revenant d'Israël. J'ai trouvé là-bas un deuil profond outre celui des morts, un deuil de soi, d'une image de soi, d'un certain mode d'être suffisant, entre guillemets, et ce deuil était recouvert par la colère, refoulé par la sidération, en attendant qu'on puisse tenter de le traverser, ce qui implique de reconnaître la perte de valeur qu'on a subie en perdant une image de soi qui affichait cette valeur. Peut-être que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous voulez dire par là, par cette sensation. Oui, vous savez, dans un deuil, quand vous perdez un être cher, bien sûr, vous ne pouvez plus lui parler, vous perdez des occasions de vie, mais vous perdez quelqu'un que vous aimiez et qui vous aimait. C'est-à-dire, vous perdez quelqu'un qui affichait votre valeur pour lui. Donc, vous perdez de la valeur. Et il faut assumer cette perte de valeur et simplement, en Israël, c'est compliqué parce que c'est bien sûr tout le mode d'être qui est remis en question. Mais ce mode d'être, est-ce qu'on peut le reprocher à qui que ce soit ? Je me suis interrogé là-bas. On dira, on dira ils savaient et ils n'ont pas dit ou bien ils ne savaient rien et on a été surpris, etc. Mais, rendez-vous compte que quand vous avez en face un adversaire qui, dont l'idéal, c'est de vous tuer et de vous tuer massivement, c'est-à-dire de vous effacer, c'est un idéal qui peut ne pas avoir les moyens de réaliser, mais c'est un idéal qui est inscrit. Moi, je dis que qui que vous soyez, vous essayez d'oublier ça pour vivre. Et c'est ce qu'ont fait les Israéliens. Bon, là, ils vont s'en prendre à Netanyahou parce qu'il a distillé pendant 20 ans l'idée que le Hamas n'attaquerait pas, l'idée que le statu quo va durer, etc. Mais c'est qu'ils l'ont tous cru et ils vont lui en vouloir parce qu'ils l'ont suivi. Ils vont le dégommer pour expier leur faute à eux d'avoir, comme lui, alors qu'il est très calculateur, d'avoir, comme lui, écarté cette hypothèse pour vivre un peu tranquille. Comment on vit avec cette hypothèse maintenant qui est revenu dans la conscience, Daniel Simoni, comment on fait pour vivre consciemment avec cette menace ? Mais je crois qu'il y a un travail sur soi, individuel et collectif, qui doit intégrer cette idée que vous n'êtes pas, nous ne sommes pas aimés par tout le monde. et que même parmi ceux qui sont supposés nous haïr, eh bien, des fois, ils nous aiment et puis quand il y a une piqûre qu'ils se font de ferveur pieuse, ils se rappellent que nous sommes haïssables alors qu'ils nous trouvent sympathiques. Donc, il va falloir un travail sur le narcissisme qui non seulement doit accepter d'être entamé, c'est-à-dire nous ne sommes pas la perfection, mais qui doit tirer profit des failles que lui impose la réalité pour dire, eh bien, voilà, on vit avec des gens, on vit à côté de gens qui, dont l'idéal, c'est de nous tuer, eh bien, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire que d'être encore plus vivant, encore plus existant, encore plus ailleurs que dans cette cible qu'ils nous ont réservée. Et ça, ça veut dire aussi que je reprends mon exemple de l'Israélien laïque qui était pour la paix comme ça, on leur donne les territoires en échange de la paix, c'est tellement évident et qui tombe des nus et qui se retrouvent à lire les psaumes parce qu'il n'a plus rien d'autre à quoi s'accrocher. Ça veut dire qu'il y a toute une transmutation des supports d'existence, des supports d'être, c'est-à-dire qu'il y a des questions fondamentales de l'existence qui sont posées et qui impliquent un certain travail sur soi et un travail sur le collectif, sur ce qui nous lie. Parce qu'après tout, les Israéliens et les Juifs ont quand même aussi découvert quelque chose qu'ils ne touchaient pas du doigt, à savoir que devant le danger, ils sont forcés d'être ensemble et du coup, ils se réjouissent d'être ensemble. Vous voyez la chance. On va revenir sur Israël et les nations parce que vous vous soutenez qu'Israël est davantage observé finalement que condamné par les nations. Ils regardent cette aventure israélienne avec parfois intérêt, même parfois avec bienveillance. Où voyez-vous cela, Daniel Siboli ? Écoutez, c'est tout simple. On a donc dit il y a deux peuples qui souffrent, il y a deux entités plutôt en guerre. Très bien. La stratégie arabe, la stratégie du Hamas, c'est donc de mobiliser. Sa stratégie, ça a été d'abord d'inscrire dans la chair des Juifs qui lui sont tombés sous la main la malédiction d'Allah. ils ont fait éruption en criant mort aux Juifs, mort des Juifs, c'est-à-dire pratiquement le mot d'ordre le plus précis qui est inscrit dans les textes fondateurs. Une fois qu'ils ont fait ça, l'étape suivante de leur stratégie, c'est de faire maudire les Juifs par les nations. Et tout est bon. Tout est bon. Israël, état d'apartheid, qui est ridicule pour quiconque a été là-bas. Israël, puissance occupante. Tiens, voilà un petit exemple de remaniement. On dit, l'occupation, il faut que l'occupation cesse. L'occupation israélienne, et j'ai réfléchi là-bas, les occupations, mais ils occupent la Cisjordanie. Pourquoi ? Est-ce qu'ils l'ont prise à un État palestinien, la Cisjordanie ? Ils l'occupent parce que quand ils ont devancé le djihad en juin 67, car ils ont devancé un djihad qui se préparait, qui était annoncé. Il y avait des manifestations dans les rues du Caire avec la superbe chanteuse qui chantaient « Égorge, égorge ». Donc, une fois qu'ils ont devancé ce djihad et qu'ils ont conquis la Cisjordanie, ils l'ont conquise en tant que territoire jordanien. Ils occupent en ce moment un territoire qui appartient à la Jordanie. La Jordanie s'en est défaussée au bout de plusieurs années. Elle dit, non, non, il n'est pas à nous, mais le fait qu'ils ne soient plus revendiqués par la Jordanie n'en fait pas automatiquement un État palestinien. Donc, c'est un territoire de guerre. Les implantations israéliennes sont des actes de guerre et les contre-attaques terroristes sont des actes de guerre. Donc, c'est un lieu de guerre et non pas un lieu consacré aux Palestiniens dans lequel les Israéliens auraient fait irruption. Et pourquoi on a diffusé ce mot de occupation ? Tout simplement parce qu'on veut nazifier l'État d'Israël, on veut activer l'imago, l'image de l'Allemagne occupant la France, l'Allemagne occupant l'Europe. D'autres exemples, l'apartheid, l'occupation. Aujourd'hui, un troisième facteur s'en mêle et qui est énorme, l'humanitaire. On veut montrer que les Israéliens sont des non-humains, qu'ils ont une pratique déshumanisée de la guerre. Pourquoi ? Ils créent une catastrophe humanitaire. Donc, on voudrait que l'humanitaire glisse vers l'humanité et que toute l'humanité condamne Israël. Et moi, je crois que les peuples ne sont pas aussi sots et que il y a, je le vois parmi les gens à qui je parle ou que j'entends qui viennent me parler, et ils savent qu'Israël, non seulement, n'est pas un État fasciste ou qui massacre comme ça les populations, mais ils savent qu'ils mènent un combat pour obtenir quoi ? Je dirais que c'est un enjeu extraordinaire. Bien sûr, pour marquer l'existence possible du peuple juif sur sa terre. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe ? On a côté arabe une loi que j'appelle loi narcissique qui prend sa source dans l'événement où un homme inspiré s'est levé au 7e siècle et a dit tout ce qui était avant moi ne compte plus. ce qui vient après moi ça s'appelle le sceau des prophètes. Il n'y aura plus de paroles inspirées. Ça veut dire après moi c'est aussi voué à ne plus compter. Et ça c'est la loi narcissique dans toute sa splendeur. Vous ne verrez pas un autre prophète ou homme inspiré qui dit avant moi ça ne comptait pas. D'ailleurs ce qui comptait avant moi avant lui c'était islamique. Il a islamisé tous les grands personnages bibliques sans leur demander leur avis. Et ça a fait de nous des renégats des traîtres des infidèles. Les gens parlent de la guerre contre les infidèles mais ils ne savent pas à quoi réfère cette infidélité. Nous sommes des infidèles parce que nous trahissons nos ancêtres qui eux étaient soumis c'est-à-dire musulmans et nous nous avons refusé de les suivre en suivant Mohamed c'est-à-dire en nous inclinant devant l'islam. Ça c'est une loi narcissique et extraordinaire dont on a des variantes et je vais vous donner un autre exemple de loi narcissique et vous connaissez la mouvance woke la mouvance des théories du genre où on dit il faut que chacun puisse décider lui-même de qui il est s'il est homme ou femme comme si c'était l'identité mon identité n'appartient qu'à moi et d'ailleurs on invoque le ressenti comme critère de vérité après tout c'est moi qui sais mieux que quiconque si je suis homme ou femme c'est une variante de la loi narcissique parce que non mon identité a été définie par d'autres et c'est au milieu de toutes ces définitions que j'essaye d'inscrire la mienne mais vous voyez des curieux hasards la grande théoricienne du genre Judith Butler fait l'éloge du Hamas vous vous dites mais tiens mais d'où ça vient qu'est-ce que c'est quel rapport il y a un rapport très étroit un rapport logique la Judith Butler en question pense et procède de la loi narcissique il n'y a pas plus narcissique que de dire c'est moi qui décide si je suis homme ou femme ça veut dire tout ce qu'il y avait avant moi avant cet instant où je le décide ne compte pas et tout ce qui viendra après ne compte pas c'est dans la même logique et d'ailleurs c'est une logique binaire alors que c'est des gens qui j'ai fait d'ailleurs mon dernier bouquin je vous le montre je voulais justement en parler Daniel Siboni intitulé l'entre-deux sexuel publié chez Odile Jacob mais je voudrais vous demander justement puisque vous avez fait ce pont entre bauquiste et islamiste qu'on a parfois du mal à comprendre pourquoi cette vision du monde narcissique est-elle fondamentalement opposée à la conception disons judaïque de l'existence et du monde et bien tout simplement c'est l'opposition entre une loi narcissique et une loi symbolique qu'est-ce que c'est qu'une loi symbolique c'est une loi qui laisse la possibilité d'une faille qui ouvre une possibilité pour le tiers et qui subit chaque fois l'épreuve de la transmission qui la transforme je vais vous donner un exemple on va prendre une loi des tables de la loi voilà ne tue pas ça a été repris aussi dans le coran il ne faut pas tuer sauf que dans les tables de la loi c'est ne tue pas et dans le coran c'est ne tue pas sauf pour une cause juste comme c'est toi qui décide la cause juste ou comme c'est ta collectivité comme c'est la Ouma qui sait ce qui est juste et ce qui est injuste et bien la Ouma a décidé que tu peux tuer donc voilà une loi narcissique une forme narcissique de la même loi qui à côté c'est ne tue pas si si il t'arrive de tuer alors il y a toutes sortes de lois d'interprétation etc. qui permettent soit des villes refuges dans la Torah prévoit des villes des villes refuges pour que le meurtrier puisse se réfugier quelque temps c'est pour donner un exemple de de choses qui qui ne ne reste quand c'est symbolique lequel est le droit symbolique voilà le droit symbolique des juifs sur cette terre on va l'opposer à un droit narcissique des arabes sur cette terre je vous l'explique le droit symbolique des juifs c'est que ils y ont vécu donc il y a du réel ils n'ont pas cessé de s'imaginer y retourner une fois qu'ils en ont été chassés mais ils n'ont pas cessé de se transmettre la parole qui évoque cette terre comme la leur au point que ce qui tient la consistance de ce peuple c'est la transmission symbolique de ce point de cet attachement c'est ça qui fait lien de l'autre côté c'est une loi narcissique c'est-à-dire nous devons vous tuer parce que notre religion parce que notre texte fondateur considère que vous êtes des impies vous êtes des renégats ils ont même on pourrait même dire que ils ont beau être gentils c'est leur Dieu c'est en invoquant leur Dieu qu'ils s'autorisent à nous tuer à nous maudire et donc là ça pose un problème dans la vie courante après tout vous dites vous pouvez dire heureusement tous les arabes ne sont pas et tous les musulmans ne sont pas intégristes mais là il faut réfléchir quand même au lien entre les radicaux de l'islam et l'islam tout court comment vous faites la distinction justement vous dites qu'on peut faire il y a un critère simple et pratique pour distinguer entre islam et islamisme comment vous faites moi je dirais que justement le rapport entre les radicaux de l'islam et l'islam le rapport entre les racines de l'islam et l'islam c'est comme le rapport des racines d'un arbre avec l'arbre sans les racines il n'y a pas d'arbre et l'arbre se nourrit des racines mais les fleurs et les fruits ne pensent pas tout le temps aux racines donc la plupart des arabes ou des musulmans ne pensent pas aux racines mais s'il y a un problème qui agite les racines ça se ressent et donc là encore il faut vivre dangereusement c'est-à-dire il faut nouer des liens d'amitié tout en sachant que à tout moment la racine peut parler chez quelqu'un de non enraciné de non radical et de sorte qu'on ne peut pas malheureusement tracer un T et dire voilà les islamistes c'est les frères musulmans par exemple et tout le reste c'est l'islam modéré tranquille qui veut mais on s'aperçoit que ça communique dans tous les sens et que sans la présence islamique dans les pays d'Europe sans cette présence qui devient de plus en plus importante les radicaux ne pourraient pas avancer leur pion et ne pourraient pas s'articuler avec ce qui se passe là-bas pour rendre la vie impossible à des juifs qui sont dans des pays d'Europe pour faire en sorte que la moitié des juifs de Londres paraît-il envisagent de partir parce que comme les manifestations pro-Hamas à Londres ont été plus importantes qu'ailleurs le harcèlement des juifs y est plus important vous pourriez dire mais quel rapport pourquoi et bien justement parce que les racines et les branches et les embranchements communiquent une toute dernière question parce que en vous écoutant on a le sentiment que cette opposition que vous faites entre loi symbolique et loi narcissique c'est finalement une manière d'expliquer beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde cette dualité là on a l'impression que c'est ça qui est en jeu finalement pour l'avenir de l'humanité et je crois que les peuples d'instinct le sentent et j'ai dit l'autre jour à quelqu'un je l'ai même écrit qu'il me semble que les peuples loin d'être comme ça férocement dressés contre Israël qui est l'état le plus inhumain qu'il soit etc pas du tout ils observent Israël je dirais comme la foule observe un équilibriste sur son fil qui traverse l'abîme et mis à part quelques sadiques dans la foule qui attendent qu'il tombe en gros la foule aimerait qu'il y arrive à l'autre bout parce que elle sent qu'il y a un abîme à traverser mais que ce travail ingrat qui ne peut vous valoir que des que des reproches il est ce travail ingrat il a un enjeu philosophique ontologique humain qui est énorme qui est tracé retracé la différence entre loi narcissique et loi symbolique et les gens ne sont pas dupes ils savent que Biden commence à se rebiffer parce que parce qu'il a des votes que les dirigeants européens se renfrognent dans leur soutien même à l'état hébreu parce que parce qu'il y a des enjeux électoraux et ça aussi ça fait partie des liens entre les branches et les racines parce que les branches ça veut dire une masse électorale qui oblige les gouvernants à cautionner et à protéger les racines qui agissent là-bas on va retenir on va retenir votre image pour terminer ce funambule Israël sur son fil et les nations qui malgré tout globalement on va dire espèrent que le funambule réussira à passer de l'autre côté et que c'est aussi l'intérêt finalement des nations qu'Israël réussisse merci beaucoup pour votre vos éclaircissements et votre jaillissement interprétatif toujours très très intéressant et je rappelle le titre de votre livre où on trouvera aussi des explications sur ce thème l'entre-deux sexuel publié chez Odile Jacob merci à tous pour votre attention merci merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews et bien vous pouvez vous abonner à Mosaïque c'est très simple il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous